Bon les mecs, pour le 12 Ah ouais, je suis pas sûr J'ai mon poids de référence C'est à dire Que j'ai visité la ruche J'ai vu que les réserves étaient full en miel Et qu'elle est à 15 kg en pesée arrière Donc grosso merdo, elle est à 30 Tu fais la pesée arrière, puis la pesée avant Voilà, donc 4,5 à 4,5 kg Tu sais que quand elles vont Là j'en ai 4,5 De 4,5 kg, facile, plus les couronnes autour du couvain Même s'il y a de moins en moins de couvain Elle est vraiment largement Largement au poids Pour le moment Pour le moment Sachant qu'on a un automne ici dans le sud Chaud, tu vois je suis en train de Enfin non tu vois pas, mais je suis en train de suivre La combi Là on est le 12 octobre à 5h du soir Il fait encore 23 On est de 23 et je sue Comme un petit cochon Donc elles vont quand même consommer Un petit peu Récolter, non Parce qu'il n'y a plus rien Et consommer, ouais D'ailleurs tu vois, elles se font même plus chier à trop aller bosser Puisqu'il n'y a pas grand chose Donc ouais, c'est mon poids de référence C'est ça qui va déterminer le fait que je vais mettre le combi ou pas dans la ruche Voilà Bon, on va pas s'angoisser pour l'instant Nous, on n'est pas combi, on en est encore aussi relours Bon, ça c'est bien cette petite éponge On va tout mettre là, tu vois Alors là c'est un essaim de 2, 2, 2, 2 Je vais te dire C'est un essaim de... Alors là par contre il faut retirer la pivare Puisqu'on est à 12 semaines Donc on va le virer Quoi qu'il arrive Même si demain je me rends compte que c'est rempli de varroa C'est qu'il me tomberait Puisque le dernier petit sondage J'en avais 2 ou 3 je crois Donc il y a quand même pas de chance Donc on va lui mettre son poids de référence Entre guillemets A celle-là Alors on est à... 13 et demi 13 et demi, tu vois Elle était à 12 et demi la dernière fois Tu vois, il y a 15 jours Et elle n'a pas été nourrie Donc Donc no stress 13,5 en plus arrière Voilà, ça c'est mon poids, tu vois Je vais me sur le côté Parce qu'au moins s'il pleut tout l'hiver Et bien je le verrai quand même Alors tu veux qu'on se lui jette un oeil On va se lui jeter un oeil Alors c'est un S1 2,2,2,2,2 Il a été fait fin Il a été fait fin Mais ce petit Donc déjà virer la pivore Première chose La pivore qui va repartir Au GDSS ou à la pharmacie On va essayer de ne pas balancer ça dans la nature Je viens de la nettoyer Il est déjà aussi grave Demain on verra On jettera un petit oeil Je ne dis pas que c'est la meilleure façon On est un peu dévare On est un peu dévare On est un peu dévare Très facile, économique, rapide Quel est pas ? Quel pas d'abeille Oh Ecoute, tu es rassé comme ça Allez, on va regarder ce petit dessin La propolis Tiens, j'ai acheté les grilles à propolis Je vais te mettre au soleil Parce que si je te mets face au soleil Tu ne vas rien voir Voilà Encore un cadre de miel full Enfin, de miel Du miel mais aussi du sirop C'est toujours éthique que le machin Il est, à mon avis, à plus de 5 kg On va se le regarder Excusez-moi Autant pour moi Allez, regarde Comment ça pèse un cadre de miel On est à 6 kg Tu vois Un cadre de miel bien plein C'est 6 kg Donc ça fait De quoi, on regarde Quelques abeilles Ah, voilà Ces deux cadres Ils se sont emboîtés l'un dans l'autre Tu vois Comme Enfin, ils sont emboîtés Regarde, il y en a un qui est super gonflé Et celui-là Forcément, ils n'ont pas pu construire Donc au printemps, il faudra couper ça Donc je m'excuse Je ne te continue pas plus dans la visite C'est un peu l'inconvénient Des amorces Qui ne se sont pas construites pendant la saison Mais ce n'est pas grave Ne t'inquiète pas On feront du nettoyage au printemps Et moi aussi Voilà Donc pas d'angoisse Ça me vire Voilà Et ça va retraiter Si ce n'est pas le miel Ce n'est pas bon Donc je ne nourris pas Je nourris pas Je vais juste ouvrir La testère des cocottes Pour qu'elle mette un peu le fond de sirop Là C'est quand même Mais c'est tout Histoire qu'on le fasse bien propre Comme là-bas Tu vois Et là pareil Avec le fond On se fera un petit Un petit sondage de Varoua C'est m'emmerde Qu'il n'aille pas plus loin Qu'est-ce qu'il a Alors qu'est-ce que tu as Pourquoi tu ne veux pas Et plus loin Bon bah écoute Il me manquait pas On va faire un sketch Mais ouais C'est vrai que Les premières années Le premier hiver On s'inquiète un peu A part que le crève de faim Après j'ai envie de te dire Tu ne les tueras pas A les surnourrir Avec un palu Comme il est au-dessus Alors que S'il n'y en a pas Elles peuvent y passer D'abord Bon les mecs On continue On continue Je vais me faire une pause Ah ouais J'ai fait deux ruches Là en arrivant C'est du boulot On n'est pas content Bon et puis Et puis on continue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada